Cette table ronde va s'articuler autour d'un document qui a été un peu évoqué en ce début de matinée, c'est la charte du doctorat, qui est un document que vous avez tous et toutes signé, mais qu'on connaît parfois pas si bien que ça. Donc ça va être l'occasion d'échanger. Et c'est donc Pierre Nevejens, qui est docteur en histoire et actuellement post-doctorant au LARA, qui va animer cette table ronde. Et voilà, donc on lui laisse la parole et il va vous présenter les intervenants et intervenantes. Bonjour à toutes et à tous. Je vais laisser les cinq autres intervenantes et intervenants se présenter très rapidement, en deux mots, non statut et ce que vous faites là. En gros, surtout votre rapport actuel à la thèse. Du coup, Adrien Bertolo, je suis en troisième année de thèse d'informatique au laboratoire informatique et paralysme, le LIP, à l'ENS, site Mono, et je suis la particularité de ton thèse chiffre. Bonjour, pour ma part, je suis Caroline Hildebrandt, je suis en quatrième année de thèse à l'IRIS, mais je suis également atteinte au centre de langue à l'ENS de Lyon pour cette année. Bonjour, Julie Deleuze, en deuxième année de thèse au laboratoire de physique de l'ENS de Lyon et représentante des doctorants et doctorantes de ce même laboratoire. Bonjour, Olivier Maury, donc je ne suis plus doctorant, ça se voit. Je suis directeur de recherche au CNRS au laboratoire de chimie. Bonjour à toutes et à tous, Samuel Lézé, maître de conférence à l'IRIM et au département de sciences humaines. Et donc vous êtes tous les deux du côté des directeurs de thèse. C'est ça. Ce n'est pas pour dire qu'il y a un bon et un mauvais côté, mais c'est juste pour que vous voyez aussi qui fait quoi du côté des doctorants et doctorantes. On nous a demandé de partir de la charte du doctorat et on l'a tous relu à cette occasion. Et parfois, et je tiens à le dire aussi, c'est un texte méconnu. Il y a même certains doctorantes et doctorants et certains directeurs et directrices de thèse qui ne savent pas qu'elle existe, alors qu'ils sont censés l'avoir signée en début de thèse, ce qui prouve qu'on signe beaucoup de papiers en début de thèse et qu'on ne les regarde pas toujours. Sauf que ce document-là est très intéressant et ce qui nous a frappés, et c'est par là qu'on va essayer de commencer cette table ronde, c'est que votre double statut d'étudiant, mais aussi et surtout de salarié et de professionnel de la recherche, de membres à part entière de la communauté des chercheurs et des chercheuses, a en fait plein d'avantages et permet de penser votre expérience doctorale d'une manière bien plus complète et bien plus pleine que le serait de simples études. Entendez bien tout ce qu'il y a derrière ces guillemets, mais c'est en fait beaucoup plus compliqué que juste vous retrouver de nouveau en cours et du côté des étudiants. Donc c'est là-dessus qu'on aimerait commencer. Et si, déjà j'aimerais savoir pour les doctorantes et doctorants, quel est votre rapport à cette dimension professionnelle en fait de votre quotidien ? Et bien c'est, en effet, le fait d'avoir en fait ces deux statuts est vraiment pas évident, dans le sens où je jonglais entre, à la fin on a un étudiant qui est ici pour passer un diplôme, le diplôme de docteur, valide une thèse qui est en état de dépendance vis-à-vis de ses encadrants, parce que ce sont les personnes qui ont majoritairement accrédité son manuscrit, ses thèses, ses travaux. Et à la fois, d'un autre côté, on est censé être un professionnel de la recherche indépendant qui doit faire des choix et des orientations pour ses travaux de recherche et sa thèse notamment. Et on y reviendra sûrement, mais il peut y avoir des... Cette contradiction peut apparaître dans les discussions avec les encadrants et c'est toujours un peu dur de garder l'équilibre entre les deux. On n'est pas totalement 100% autonome, sinon on ne serait pas étudiant en thèse et encadré, mais on n'est pas 100% non plus un pur salarié qui exécute un travail. On est quand même là pour apprendre. Moi, je dirais que c'est une dualité qui n'est pas évidente et c'est le statut d'étudiant qui est le plus naturel quand on arrive en thèse, parce que ça a été notre statut jusque-là. Après, je pense que c'est l'objectif de tendre à cette confiance en soi pour se considérer comme un professionnel ou une professionnelle de la recherche et essayer de parler le plus possible d'égal à égal avec d'autres collègues seniors, on va dire. Ce n'est pas facile, mais ça va venir. Ce n'est peut-être pas venu encore pour l'instant, mais il ne faut pas trop s'inquiéter si ça prend un peu de temps. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, mais je pense à vous écouter tous les deux. Je trouve qu'il y a aussi une différence entre une thèse menée en sciences exactes et expérimentales dans le rapport, je veux dire, à la professionnalisation et une relation avec des encadrants qui sont nombreux en sciences exactes et expérimentales et qui ne sont pas forcément aussi nombreux en sciences humaines et sociales. Néanmoins, et c'est vrai, ce statut hybride que vous rappeliez est ce qui va structurer votre progression en tant que jeune chercheur. Voilà, je veux juste rappeler cette différence de culture sur laquelle on reviendra, j'imagine. Et du côté des directeurs de thèse que vous êtes, ce rapport à la professionnalisation des doctorants, qui est déjà acté dans le sens où, dès leur inscription en thèse, et vraiment j'insiste, vous êtes des professionnels. Quand vous allez au labo, vous allez au travail. Mais comment est-ce que vous le ressentez, vous ? Alors, en préparant la table ronde, c'est vrai qu'on a clairement identifié une différence entre sciences expérimentales et sciences SHS. Mais même en sciences expérimentales, où c'est vrai qu'il y a une formation qui est peut-être plus importante, puisqu'on doit apprendre en tant que permanent à utiliser des machines, à utiliser des choses qui sont nouvelles. Si vous étiez un ingénieur chimiste, je vais parler de ce que je connaisse, quand vous sortez à Bac plus 5, vous êtes un professionnel. C'est-à-dire qu'on vous donne les responsabilités de manager une équipe, de manager une ligne de production. Quand vous arrivez en thèse, vous n'êtes pas un étudiant en M1 qui continue. Vous êtes aussi un professionnel, vous avez les compétences pour être autonome dans la prise de décision au laboratoire, etc. Il faut juste après arriver à trouver l'équilibre entre la direction de la thèse et le côté professionnel indépendant du travail. Mais ça, c'est pareil dans une entreprise. Un ingénieur, il ne fait pas ce qu'il veut, comme il veut. Il travaille dans un groupe et il doit d'abord se former pour pouvoir transférer après cette connaissance à ses équipes. Alors moi, je rappellerai l'époque où ça n'existait pas, surtout en sciences humaines et sociales, et où on peut constater en tant que directeur que c'est un outil formidable d'intégration des différentes cultures. En fait, depuis ce matin, on parle de la culture disciplinaire, de la culture du labo, de la culture du petit groupe autour de l'encadrante ou de l'encadrant. Et l'intégration de ces différentes cultures, elle se fait aussi formellement à travers cette charte, de façon beaucoup plus explicite, avec un vrai passage du rôle d'étudiant au rôle de jeune chercheur, alors qu'auparavant, il y avait des laboratoires où c'était une reconnaissance tacite. On vous disait, maintenant, tu es un jeune chercheur. Et on devait apprendre sur le tas, en fait. Il n'y avait pas l'explicitation des règles d'apprentissage, de comment on écrit un article, comment on discute avec des chers collègues, etc. Et c'est une grande nouveauté. Moi, j'aurais aimé avoir une charte quand j'ai fait ma thèse. Et il faut vraiment voir ça comme un outil d'intégration de ces différentes cultures pour devenir, finalement, un professionnel. Et pas juste tacitement, mais formellement. Oui, parce que vous ayez bien conscience, cette charte du doctorat, elle est instaurée par l'arrêté de 2016, donc elle est récente. Certaines personnes en thèse, actuellement inscrites en thèse, n'ont pas connu la charte du doctorat au début de leur parcours doctoral. Pour ceux qui sont à D8, D9, D10, il y en a. Mais c'est aussi une évolution récente, le fait que vous soyez salarié. Pour tous ceux d'entre vous, et normalement, à la VNS, c'est la majorité qui avait un contrat doctoral. Le contrat doctoral, contrat de travail, c'est 2011, si ma mémoire est bonne. Donc c'est en fait assez récent. Avant, c'était une bourse d'études. Ce n'est pas une bourse d'études que vous avez. C'est un contrat de travail. Et ça change tout. Ça change tout parce que vous cotisez et que ça vous permet d'avoir des droits. Mais ça change tout aussi de votre posture au laboratoire. Toujours dans l'optique d'aller vers cette professionnalisation, et là je vais peut-être plutôt m'adresser au directeur de thèse, comment est-ce que vous considérez l'accompagnement vers l'autonomie ? D'abord, surtout pour la première année du doctorat qui occupe la plupart d'entre vous, mais sur l'ensemble du parcours doctorat. Et là aussi, je pense que sciences humaines et sciences sociales, et sciences exactes, il y a des différences, mais il y a un vrai accompagnement vers l'autonomie. Comment il se fait ? On va dire que l'accompagnement, il se fait en... Pour moi, l'autonomie, ça veut dire qu'on a confiance dans les données scientifiques que va produire le doctorant. Donc ça veut dire que la première année, parfois on va avoir l'impression d'être tout le temps sur votre dos à vérifier que ce qui est fait est fait au sens, je dirais, des bonnes pratiques de laboratoire avec la rigueur scientifique nécessaire. Même si c'est des choses que vous avez apprises en master, quand on fait de la recherche, en fait on fait ça sur des choses qui ne marchent pas. Et donc, il y a beaucoup d'échecs, notamment expérimental, et il faut essayer de tirer les meilleures informations de ces échecs-là. Et ça, c'est une façon de le faire qui est totalement différente par rapport à un TP, où un TP, ça marche. Une expérience en recherche expérimentale, ça ne marche pas. Neuf fois sur dix, quand ça marche, c'est la fête. Et donc, il faut essayer de tirer des informations de choses qui ne marchent pas. Et ça, c'est une mode de pensée qui est complètement différente. Il faut apprendre à tirer le meilleur de petites traces, de vous apprendre à observer des petits phénomènes qui vont permettre d'aller vers ce qui marche. Et il faut arriver à avoir cette confiance dans la qualité des données. Et à partir du moment où on a confiance, pour moi, on bascule, c'est-à-dire que le moment de formation est passé, on bascule sur un moment de discussion où ni moi, ni les doctorants n'ont la solution. On va essayer de la trouver ensemble. Mais la base de départ, qui est la production de données, on est d'accord qu'elle est bien faite. Et tant que cette base-là n'est pas bien faite, il y en a pour qui ça met un mois, il y en a pour qui ça met trois ans. Je prends ma casquette d'historien avant de passer la parole à Samuel, mais du côté des archives, c'est la même chose. La plupart du temps, la normalité aux archives, c'est de ne pas trouver. Au bout d'un moment, des fois, on trouve, on finit par tomber sur quelque chose, mais ce qu'on cherche exactement, la plupart du temps, aux archives, c'est compliqué. Moi, je dirais quasiment la même chose. Évidemment, il y a, même dans les sciences humaines et sociales, des cultures disciplinaires très différentes, mais la première chose que je regarde, c'est la qualité des données pour la construction d'un corpus, mais surtout, et ça, c'est le passage de l'étudiant au professionnel, c'est de faire en sorte que l'étudiant qui sommeille en chacun d'entre nous, et même nous, n'applique pas mécaniquement des concepts qu'il a appris par cœur et qu'on veut trouver dans les données. Ça, c'est un point, il faut souvent lutter pendant une bonne année pour qu'il n'y ait pas de plaquage de problématiques et de concepts sur des données qui disent tout autre chose, c'est-à-dire apprendre à discuter avec les données et pas simplement retrouver une structure qu'on plaque parce qu'on a appris à faire des dissertations en série et qu'à la fin, on a un modèle de thèse qui est en fait une grosse dissertation. Ça, c'est vraiment la première chose qui attire mon attention et ça prend beaucoup de temps et parfois, eh bien, ça prend une bonne partie de la thèse, malheureusement. Du côté doctorante et doctorant, comment est-ce que cette autonomie progressive, est-ce que vous l'avez perçue ou vous la percevez encore dans la construction de votre rétroplanning ou de votre espèce de calendrier de thèse ? Est-ce que d'ailleurs, vous avez un calendrier de thèse précis dans votre tête ? Non, mais ce n'est pas forcément acté. Et dans un second temps, comment est-ce que vous organisez votre travail quotidien pour remplir ce calendrier ? Et là, pour le coup, la thèse chiffre va être différente, je pense. Si on peut commencer par les contrats doctores classiques. Ok, bon alors, ok, ça va. Oui, je poursuis la lignée sciences humaines et sociales ici. Pour ce qui est de... comment on s'y retrouve au début, dans cette espèce de pléthore de données, dans cette espèce de... vraiment, le début de la thèse et la question du rétroplanning, globalement, moi, je sais que la manière selon laquelle j'ai travaillé et j'ai fonctionné, et on a travaillé avec mon directeur, et on travaille toujours d'ailleurs, c'est se donner des périodes de temps d'exploration, en fait. Donc, c'est-à-dire que l'incertitude fait partie, et même la... j'ai envie de dire la donnée, l'élément premier de toute recherche, et cette incertitude est cadrée par une borne, puisque vous avez rédigé un projet, vous avez obtenu un contrat, ou en tout cas, vous êtes en thèse suite à un projet que vous avez construit, et donc, cette incertitude reste cadrée dans les bornes d'un sujet et d'éléments épistémologiques qui borne ce que j'appelle cette liberté guidée, de cette exploration guidée. Donc, voilà, il ne faut pas avoir peur de cela, mais voir ça comme une opportunité d'exploration qui donne lieu à des synthèses régulières et, en fait, du chaos émerge l'ordre au bout d'un certain temps. Mais c'est quelque chose qui se construit sur un certain temps qui peut ne pas être le temps que vous aviez envisagé au départ, et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème à partir du moment où c'est constamment renégocié, revisualisé et assis en discussion, posé et tout simplement réfléchi par rapport aux données que vous avez, par rapport à la quantité de données que vous avez et un nombre de facteurs qui sont à prendre en compte. Voilà. En tout cas, cette idée d'exploration guidée, de liberté guidée pour arriver, finalement, à la construction de quelque chose qui est votre recherche, votre idée, votre ensemble d'idées, votre parcours et votre propriété intellectuelle, si j'ose dire. Julie, peut-être sur le calendrier année par année ? Oui, moi, je dirais qu'il y a des attendus quand même dans la thèse, même si ce n'est pas une année universitaire comme une année de master avec des partiels. Il y a quand même des prérequis pour soutenir une thèse, notamment avoir soumis un article. Selon la discipline, la quantité de publications n'est vraiment pas la même. Même en physique, il y a des thématiques où ils ont déjà publié deux articles dans la première ligne de thèse. Moi, je vous assure que je n'en suis pas là. Et donc, ça structure un petit peu la thèse. Et je dirais, pour rebondir sur quelque chose qu'a dit Olivier, le fait qu'il y ait des choses qui ne marchent pas, c'est quelque chose auquel il faut s'habituer et il faut apprendre à valoriser même des trucs qui ne marchent pas. Et moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai été en gros décalage avec mes directeurs de thèse au début de la thèse. On va dire que j'étais habituée en ayant passé la grecque, à des choses qui sont balisées et qui marchent. Et quand ça ne marche pas parfaitement, j'étais très vite déçue. Alors qu'il y a toujours des choses à dire, il y a toujours des choses à valoriser même dans une expérience qui ne marche pas parfaitement. Vous aurez essayé quelque chose et pour des gens qui font des choses similaires, ce sera intéressant que vous ayez, ne serait-ce qu'essayer de faire quelque chose. Et donc, il faut apprendre à valoriser ça, à publier des articles même sur des choses qui sont imparfaites. Et voilà, c'est quelque chose que moi j'apprends encore à dire, bon ben stop, là il y a assez pour en faire quelque chose. On va en faire quelque chose, on va écrire un article, ensuite on va passer à autre chose et à vraiment segmenter, faire des tools cohérents et avancer comme ça en valorisant petit à petit pour, entre guillemets, faire des checkpoints de la thèse. Donc c'est apprendre à ouvrir un dossier mais aussi à le fermer. Oui, c'est ça, il faut passer à autre chose. Il faut couper le cordon sur certains trucs des fois. Oui, moi de mon côté, niveau calendrier, vu que c'est en chiffres, du coup j'ai un encadrement de l'entreprise en plus des encadrements académiques. Heureusement ça se passe très bien, les encadres s'entendent très bien mais du coup il y a ce fait qu'on fixe des objectifs académiques en termes de publication, de communication et des objectifs professionnels en termes de technologie, en termes aussi de communication mais à destination des professionnels. La thèse, vu qu'on a quand même un espace de trois ans, c'est intéressant d'avoir quand même un minimum d'objectifs en parallèle et d'avoir à la fois des objectifs ambitieux surtout en début de thèse des encadrants ont raison d'essayer d'abord viser des civils on va dire en termes de publication qui sont assez hautes pour ensuite si ça ne marche pas ou si ça ne prend pas éventuellement revoir les ambitions à la baisse et du coup c'est aussi intéressant d'avoir en parallèle très tôt des objectifs on va dire peut-être moins ambitieux mais qui seront très satisfaisants en fait et qui encourageront beaucoup dans la suite de la thèse que ce soit les communications à des congrès francophones les communications par exemple dans les SHS dans les abattoirs juniors par exemple aussi c'est des choses qui sont très gratifiantes et qui donnent beaucoup de morale pour avancer dans la thèse et se motiver et se donner de légitimité à avoir des cibles hautes ensuite après en termes de calendrier aussi j'invite vraiment les gens ici à profiter de leur première année de thèse qui est peut-être moins on va dire moins serrée niveau timing niveau objectif justement pour vraiment s'écarter de ce qu'ils ont vu en master prendre le temps d'être curieux et d'aller voir vraiment des thématiques qu'ils n'ont pas du tout traité pendant leurs études et que pour leur thèse par contre ils ont envie d'intégrer et d'amener cette nouveauté dans leur travail de thèse on va en profiter de cette première année de thèse vraiment et prendre le temps de le lire la première année de thèse j'avais une journée par semaine où je mettais les pieds sur le bureau un livre et je lisais des bouquins d'histoire et en fait souvent il y avait des gens qui rentraient dans le bureau qui disaient mais qu'est-ce que tu es en train de faire et oui j'étais en train de travailler c'est un moment extrêmement fertile et extrêmement important aussi parce qu'après on est pris dans le tourbillon des choses et de la rédaction et en fait ces moments de lecture à part si vous avez la chance d'avoir un post-doctorat vous ne les retrouverez pas donc c'est hyper important et c'est hyper fécond comme moment de formation pour aller sur d'autres éléments et notamment sur les rapports entre doctorants et directeurs et directrices de thèse la charte du doctorat donne tout un ensemble d'indications de ce point de vue là et je voulais savoir du côté des doctorants et doctorantes comment est-ce que vous quels sont vos rapports quotidiens à votre direction de thèse et notamment comment est-ce que vous ce qui est prévu par la charte du doctorat comment est-ce que vous faites état de vos avancées ou de vos difficultés à vos directeurs et directrices vu la tête de Julie elle ne veut pas tout de suite alors comment on fait état de notre avancée là c'est pareil je trouve qu'il y a vraiment une véritable progression dans son rapport au travail je sais que moi au début de ma thèse j'étais tétanisée justement par cette presque absence d'idée ou pas absence d'idée mais je veux dire d'absence de formalisation véritablement aboutie etc etc donc lors de mes rendez-vous avec mon directeur au début j'avais vraiment peur de me dire j'ai pas assez travaillé c'est pas assez abouti j'ai pas assez travaillé et non non c'est normal c'est normal et c'est quelque chose qui se construit qui évolue alors que maintenant voilà j'en arrive à ma quatrième année mon manuscrit se termine tranquillement et c'est plutôt moi qui vais voir mon directeur et lui dire au fait François le chapitre arrive je suis à 30 pages etc etc donc c'est aussi une prise de confiance et on se rend compte en fait qu'on y arrive on y arrive et encore une fois c'est notre recherche c'est notre écriture c'est notre invention c'est notre idée donc là aussi il y a quelque chose vous sortez de cette coquille étudiante et vous devenez vous devenez auteur tout simplement donc voilà moi je me suis rendu compte pendant ma thèse que les réunions les plus productives avec mes directeurs de thèse donc j'ai deux directeurs de thèse que je vois une fois par semaine à peu près donc les réunions les plus les plus productives c'était pas les réunions au cours desquelles je présentais le plus de figures parce qu'à la réunion d'avant il m'a dit ah ça serait bien si tu faisais ça on pourrait faire ça aussi si vous arrivez juste avec une suite de trucs qu'ils vous ont demandé de faire et que vous les présentez comme ça et que vous dites bon voilà j'ai fait ça en fait ça va pas être satisfaisant pour eux même si vous avez beaucoup de choses à présenter ce qui est satisfaisant et ce qui est productif c'est d'avoir ces idées même si on présente rien de concret juste de parler des idées qu'on a eues de parler enfin de leur dire ce qu'on a envie de faire comment on pense le faire c'est là qu'on va avoir des vraies discussions c'est là qu'ils vont voir que vous êtes impliqués et motivés par votre thèse ça ils aiment bien en général et voilà enfin moi c'est une posture qui est très difficile à quitter c'est celle on attend on attend que notre directeur ou directrice vous dise quoi faire c'est très confortable et ils ont tout le temps plein d'idées donc c'est très facile de les laisser parler et de laisser proposer des trucs mais il faut vraiment sortir de ça et proposer ses propres idées quitte à de temps en temps entrer en désaccord avec ses directeurs ou directrices les désaccords c'est pas des conflits mais voilà il faut vraiment proposer être force de proposition et prendre des initiatives un ami juste avant un ami en corrigeant ma thèse m'avait dit une fois ce conseil un peu lunaire ne t'excuse pas de penser il se fout de ma gueule c'est pas possible et en fait non parce qu'on est chercheur on a le droit d'avoir des idées parce qu'on est chercheur donc par définition on pense quoi donc il faut accepter et assumer de penser par soi-même notamment au moment de la rédaction de la thèse moi je vais plus foyer à ce qu'a dit Caroline dans le sens où souvent on dit en début de thèse on a un rapport qui est encore très scolaire avec nos encadrants et moins professionnels dans le sens où qu'on ait d'ailleurs un rendez-vous vraiment hebdomadaire avec nos encadrants ou un peu plus lâches on a toujours cette attente de dire il faut que je présente des trucs je vais être évalué c'est une présentation chaque rendez-vous et le compte-entendu de ce que j'ai fait il faut que j'ai assez produit de trucs généralement ça ne pourrait pas être assez bloquante vos encadrants de thèse même si vous avouez que vous n'avez pas autant produit ou pas produit autant que vous vouliez ils sont pragmatiques ils sont avec vous pendant trois ans ils ne vont pas se fâcher ils ne vont pas vous détourner de vous puisque cette semaine-là ça n'a pas été bon au contraire ils vont prendre ça comme si vous n'avancez pas pendant une semaine ils vont pouvoir vous proposer des choses pour vous aider pour que ça avance et vraiment c'est une confiance à prendre avec vos encadrants et au moins j'invite je sais que des fois ça peut mal se passer mais ça vaut le coup d'essayer en gros de faire confiance à ces encadrants vous êtes coincé aussi avec trois ans avec eux généralement donc autant essayer dans un autre volet de la professionnalisation j'essaye d'accélérer pour avoir le temps d'aborder tous les points on va passer aux questions plus matérielles et notamment financières du côté directorial comment est-ce que vous faites comment est-ce que vous amenez ces questions-là financières face à bah oui mais c'est ça face à vos doctorantes et doctorants est-ce que vous le considérez d'ailleurs puisqu'il y a des disciplines où c'est un tabou il ne faut pas parler d'argent c'est dans certaines disciplines et comment est-ce que vous donnez accès aux doctorants à des frais de mission à la possibilité d'aller à des colloques au matériel du côté des sciences exactes qui est une problématique qu'on a moins en sciences sociales comment est-ce que vous leur donnez la possibilité d'organiser des événements scientifiques comment est-ce que cet encadrement se fait cette partie de l'encadrement se fait est-ce qu'elle se fait d'ailleurs je vais juste rebondir sur ce que tu as dit à la fin tu es coincé avec ton directeur de 13 pour 3 ans mais moi je suis coincé avec le doctorant pour 3 ans donc globalement on a tous intérêt à ce que ça se passe le mieux possible pour revenir sur les aspects financiers il ne faut surtout pas que ce soit un tabou je veux dire et c'est là que côté professionnel c'est le sens du terme professionnel c'est-à-dire qu'aucune entreprise ne fait travailler des gens gratuitement donc voilà et aucune entreprise vous demande de payer pour aller réparer de prendre votre voiture de prendre votre essence et d'aller réparer la vitre si vous êtes verrier avec vos frais c'est exactement pareil dans un labor de recherche c'est-à-dire que tous les frais liés à votre travail alors je parle pour les SE je parle pour ce que je connais sont pris en compte par le laboratoire alors évidemment si vous voulez me dire que vous allez faire la prochaine conférence dans le Colorado et que vous allez y rester une semaine après la semaine d'après elle a vos frais et puis avant de dire que vous allez à une conférence dans le Colorado il faut avoir les résultats scientifiques pour y aller donc moi mon rôle c'est de fournir l'environnement financier pour la thèse ça me prend 25% de mon temps de répondre à des appels d'offres des choses extrêmement passionnantes du métier de chercheur mais voilà et le rôle du doctorant ce que j'attends des doctorants c'est pas découvrir qu'il y a des pompes qui ne marchent pas dans mon laboratoire c'est qu'ils viennent me dire il y a des pompes qui ne marchent pas il faut en racheter ça c'est leur rôle moi mon rôle c'est de dire ok tu prends sur telle ligne de crédit mais mon rôle c'est pas de savoir si telle pièce de verrer elle t'a changé etc et c'est là qu'il y a un échange mais parler d'argent c'est tout sauf tabou il y a des fois on dira on a les sous pour il y a des fois on dira on n'a pas les sous pour demande à l'école doctorale demande à on a vu qu'il y avait plein de sources pour avoir des financements il y a plein d'organismes de mécénats qui permettent de partir en mission à droite à gauche mais tout ça c'est de la communication il y a des doctorants qui sont financés sur des projets où il y a de l'argent lié à leurs projets il y a des doctorants qui ne sont pas financés sur des projets les CDSN par exemple on vous paye votre salaire mais on ne nous donne pas un sou pour payer des produits chimiques donc ça ne sert à rien donc il faut que voilà on fait une espèce de mix global sur un laboratoire pour que tout le monde puisse partir en mission pas forcément de manière égalitaire mais tout le monde part au moins une fois en congrès par an dans sa thèse alors en congrès local international national mais au moins une fois pour compléter le tableau alors moi j'ai connu l'époque où on ne parlait pas d'argent donc où on avait un directeur d'études d'abord un homme qui dominait intellectuellement un champ et on ne discutait pas d'argent et donc en gros on ne nous disait rien donc on se débrouillait et on savait que ça allait créer des précaires mais sous la domination intellectuelle de chercheurs qui ne se percevaient pas comme des intellectuels on ne pouvait pas en parler donc j'ai connu la bascule avec des chercheurs qui se percevaient comme des professionnels et dont la première préoccupation c'est comment tu vas payer ta recherche et dans notre labo à l'IRIM une des premières choses qu'on apprend à faire c'est de confier une journée d'études aux doctorantes ou aux doctorants et la première chose qu'on apprend c'est à monter un budget de comprendre comment le budget se monte quel est le coût d'une journée d'études qu'est-ce que c'est qu'une mission comment on échange avec les équipes de gestionnaires comment on rentre en contact avec des chercheurs avec lesquels on va aussi parler d'argent sur leurs frais de mission comment on s'adresse à eux pour leur dire qu'ils vont bien avoir ils n'auront pas avancé les frais de mission tout ça ça s'apprend c'est hyper technique mais moi j'aurais apprécié beaucoup qu'on m'explique comment techniquement la recherche fonctionnait c'est des compétences que j'ai acquis vraiment sur le tas et je pense qu'aujourd'hui les doctorants apprennent les choses dans les règles de l'art je pense que s'il faut retenir quelque chose c'est cette dimension professionnelle on ne paye pas pour travailler à part vos frais de scolarité c'est un autre problème c'est un problème administratif mais on ne paye pas pour travailler c'est à dire que vous n'allez pas accepter d'aller traverser l'Europe pour aller faire une communication sans avoir prévenu votre labo d'une pour des raisons légales puisque vous devez partir avec un ordre de mission et ensuite juste prévenez votre labo parce qu'il va vous payer pour que vous y alliez et si jamais il n'y a pas de sous et bien une communication ce n'est pas un drame on ne la fait pas d'accord on ne la paye pas de sa poche en disant il faut à tout prix que je le fasse c'est hyper important non personne ne va mourir à fortiori en SHS où vraiment personne ne va mourir donc si jamais il faut renoncer à quelque chose et en faire un peu moins mais le faire mieux et dans de bonnes conditions c'est bien plus sain que de faire 10 communications payées sur vos deniers au fil de l'année ça n'a aucun sens de faire ça donc il vaut mieux en faire 2 payées par le labo correctement il vaut mieux faire un bon séjour de terrain aux archives en enquête dans un autre laboratoire qui a une machine particulière vous comprenez que je ne sais pas exactement ce qui se passe en SHS mais il vaut mieux en faire peu mais le faire bien correctement et en tirer le maximum de résultats et réfléchir à un projet et réfléchir à un déplacement avant de le faire et bien en amont c'est à dire que vous avez le temps d'anticiper c'est un des trucs chouettes du métier de chercheur c'est qu'en général on sait ce qu'on va faire dans 6 mois donc ça vous pouvez vous pouvez l'anticiper et en l'anticipant vous pouvez aussi le financer et faire en sorte que ce soit fait dans de bonnes conditions autre petite subtilité du métier de doctorant l'enseignement j'imagine que la plupart d'entre vous avez ou un alors on est à l'UNES donc généralement un concours de l'enseignement donc je vous rappelle que vous appartenez à l'éducation nationale et potentiellement aussi des heures de cours à faire à l'université ou au sein de l'école c'est le tiers des enseignements de l'école à peu près les doctorants comment est-ce que comment est-ce que vous gérez dans ce quotidien là votre double casquette de prof et de doctorante ou doctorant du coup j'imagine que tu n'enseignes pas en testif si aussi donc tu as aussi cette casquette genre un quotidien sympa donc comment est-ce que comment est-ce que vous gérez ça aussi dans le concret dans les rapports avec vos étudiants dans les puisque pour ceux qui sont en première année de thèse vous venez de sortir vous-même de la dynamique de cours et vous vous retrouvez de l'autre côté du bureau c'est pas forcément un moment si évident donc comment est-ce que vous gérez cette dimension là donc moi j'ai passé l'agrégation à l'ENS et du coup je fais des enseignements au département de physique de l'ENS dans l'agrégation mais aussi en licence je prépare mes enseignements sur mon temps de travail comme je pense que ça devrait se passer c'est ton temps de travail on peut en parler et c'est très ça me fait vraiment plaisir de faire des enseignements parce que la recherche c'est quelque chose ça peut être quelque chose de très solitaire le travail de thèse et juste traverser la liste d'Italie et rencontrer des étudiants qui à la place de qui j'étais il y a 5 ans c'est c'est vraiment hyper gratifiant de leur servir à quelque chose en fait parce que moi quand je fais mon travail de thèse c'est pas que j'ai l'impression de servir à rien c'est que j'ai l'impression que je vais servir à quelque chose à des temps longs en fait et là juste traverser la rue et trouver des gens qui ont besoin de vous c'est chouette puis en plus les étudiants sont merveilleux donc je suis tout à fait d'accord avec ça enseigner quand on commence une thèse ça paraît extrêmement impressionnant parce qu'on se dit moi-même j'étais de l'autre côté de cette estrade il y a peu et en fait c'est aussi bien sûr extrêmement formateur parce que les enseignements que vous donnez sont de fait des enseignements qui découlent de votre spécialité donc ça vous permet aussi de réfléchir à comment comment dire comment vous-même vous avez reçu cet enseignement et comment vous êtes à même de le repartager peut-être avec des nouvelles problématiques avec des personnes qui ne sont pas si loin dans le temps par rapport à vous mais c'est un apprentissage aussi c'est-à-dire un partage de l'information sur une autre une autre qualité affective que ce que vous aviez pu connaître jusqu'à présent et puis oui ça permet de souffler aussi un petit peu que d'être juste le nez devant son écran ou dans les livres à la bibliothèque dans la solitude d'un petit bureau mais ça fait éminemment partie aussi de votre travail de construction du savoir de façon générale comme le disait Julie oui du coup quelques remarques donc moi j'enseigne en qualité de vacataire vu que je suis en ci je ne peux pas apprendre d'ACE je transmets les conseils qu'on m'a donné notamment s'il y a des personnes ici qui m'intéressent par des carrières plus d'enseignants chercheurs le conseil qui m'a été donné c'est de multiplier les matières les niveaux et les établissements dans lesquels vous enseignez si vous avez cette possibilité rien ne vous oblige à enseigner il me semble à l'ENS quand vous êtes en thèse rien ne vous y oblige malgré le fait que certaines personnes m'ont dit que leurs encadrants leur ont dit que c'était une règle ce n'en est pas une vous pouvez enseigner dans d'autres endroits je vous le conseille très fortement d'aller voir d'autres cultures d'enseignement d'autres manières de donner des cours sachant que évidemment les cultures sont extrêmement différentes ne s'est qu'en SE ou SHS ou en SE typiquement c'est un peu on va dire il y a des encadrants qui vont vous proposer de donner des cours vous aurez déjà les corriger les TEP donc ce sera une charge de travail qui sera plus réduite et qui vous permettra quand même d'expérimenter un peu l'enseignement il y a des pratiques aussi dont je vous invite à vous méfier surtout en termes de charge de travail d'enseignants qui vont vous proposer gentiment d'écrire leur TD et les corriger pour leur cours à eux ce qui est une invitation certes qui autonomise beaucoup mais qui reste énormément de travail pour vous qui ne sera pas forcément valorisable par la suite donc l'enseignement c'est très très bien mais n'hésitez pas à bien choisir les cours que vous donnez et à bien poser des questions à l'avance avant de vous engager à donner un cours alors je vais faire l'horrible CNRS l'enseignement c'est bien je ne vais pas dire le contraire mais ça prend un temps de dingue et tout dépend de ce que vous voulez faire de votre thèse si vous voulez faire de votre thèse et qu'après la fin de votre thèse vous prenez un poste dans l'enseignement secondaire parce que ou dans l'enseignement vous validez votre agrégation et que vous utilisez votre agrégation pour avoir un poste ce qui est le cas de beaucoup de doctorants en CDSSN il n'y a pas de problème vous pouvez faire une thèse avec une part d'enseignement importante si votre objectif c'est d'atteindre le monde de la recherche académique que ce soit maître de conf ou CNRS vous allez être avant tout jugé sur alors je parle pour les sciences expérimentales ce que je connais vous allez être avant tout jugé sur la qualité de votre recherche et un peu je dirais le niveau des articles et leur nombre et le niveau des journaux dans lesquels vous avez publié et l'enseignement c'est je dis ça valorise c'est tu disais je traverse la route et je suis contente de voir et donc tu as une satisfaction qui est immédiate et c'est exactement le contraire de la recherche où tu galères pendant des mois et ta satisfaction immédiate tu l'attends toujours mais au final il faut se dire juste une chose c'est que si vous voulez rentrer dans la recherche académique vous allez tomber en concurrence avec des gens qui ont fait des thèses en 4-5 ans dans lesquels il suffit d'aller en Suisse les thèses elles sont en 5 ans et donc forcément la quantité de données et la quantité de choses qu'ils ont été capables de produire en 5 ans elle n'est pas la même que celle que nous on est capable de produire en 3 ans et donc on a en fait une distorsion entre les différents modes de thèse dans les différents pays européens au moment des concours à la fin et ça c'est un choix qu'il faut vous intégrer très tôt c'est-à-dire que si votre objectif c'est d'aller vers ces concours type CNRS attention l'enseignement c'est bien la fête de la science c'est bien tout ça c'est bien mais ne perdez pas de vue votre objectif à long terme tout ce qui ou alors il faut travailler plus et en dehors des heures et on retombe sur le problème de la gestion du travail et sur le problème est-ce que vous êtes un étudiant un professionnel du droit du travail etc mais le problème c'est que dans le droit du travail au bout de 3 ans personne ne passe un concours comme ou 4 ans 5 ans ne passe un concours comme le concours du CNRS où vous allez être 100 sur la ligne de départ il y en aura 5 à la fin voilà si vous voulez être dans les 5 il y a des choix à faire c'est pas c'est pas votre labo de les imposer le labo doit respecter les droits du travail c'est vos choix propres personnels sur qu'est-ce que vous voulez faire de votre thèse qui n'est pas une fin en soi qui est un début vers autre chose alors peut-être que pour les sciences humaines et sociales il y a aussi une comment dire une petite distinction à faire dans le type d'enseignement en fait il y a deux types d'enseignement il y a l'enseignement qui s'intègre à un cursus scolaire comme l'agrégation et puis il y a les séminaires et ça dépend beaucoup des départements évidemment il y a des besoins à remplir dans les formations mais une partie des doctorants qui valident leurs ACE font aussi des séminaires fondés sur leur propre recherche et donc on retrouve la recherche enfin la formation par la recherche à travers les propositions de séminaires des doctorants et alors ça fait d'une pierre deux coups et souvent ça permet aussi de clarifier un peu à la fois les données à la fois la littérature et de rentrer en discussion avec des grands problèmes mais je sais bien que c'est pas une situation qui est facile à généraliser parce que beaucoup de doctorants lorsqu'ils enseignent font des enseignements scolaires et pas des enseignements vraiment liés à la recherche et du coup il y a une grosse déperdition de temps pareil pour la quatrième année si on va chercher un financement par un ATER un ATER à plein temps c'est très difficile de boucler enfin ça peut être une mauvaise idée de vouloir récupérer un financement pour terminer sa thèse alors qu'en fait on va crouler sous des enseignements pour le coup hyper scolaires basiques et c'est vraiment très difficile de s'en sortir dans le temps légal de travail et c'est là où je vais en venir aussi pour faire la synthèse et parce qu'on m'a fait gentiment signe qu'on n'avait plus beaucoup de temps c'était vraiment gentil le la c'est pour vraiment pour synthétiser ce que vous dites il faut aussi apprendre à faire des choix et donc à dire bon bah en fonction de ce que je veux faire plus tard quand je serai grand même si vous êtes déjà grand vous l'avez compris l'objectif c'est de se dire bon bah si je veux je veux être que chercheur j'ai pas envie d'enseigner effectivement faites le minimum d'enseignement pour valider votre agrégation si vous avez les concours ou faites-en pas si vous avez pas les concours puisque c'est pas votre objectif si votre objectif c'est plutôt d'aller dans le secondaire après faites le maximum d'enseignement pour être le plus opérationnel possible au moment où vous arriverez dans le système même chose si vous voulez être Prague ou maître de conf à l'université mais oui non mais alors il y a une vraie différence entre SE c'est discutable en science exacte à maître de conf vous allez être avant tout évalué sur votre recherche il y a une vraie différence et ça c'est stupide mais c'est comme ça les concours c'est comme ça il y a une vraie différence entre SE et SHS sur ce sujet vous pouvez aussi du coup vous dire ok mon objectif c'est ça donc en fait j'ai ce temps de travail qui m'est disponible puisque l'objectif c'est pas du tout de vous dire il faut que vous travaillez 90 heures par semaine pour tout faire en même temps et être des super chercheurs hyper fatigués c'est pas du tout c'est pas du tout l'objectif l'objectif c'est que vous arriviez à cadrer votre temps de travail et vos objectifs quotidiens de travail vos tâches quotidiennes de travail en fonction de ce que vous voulez faire après et dans une certaine mesure on peut aussi changer d'avis ce qui est mon cas ces dernières années je rêvais d'enseigner je ne veux plus enseigner ça arrive du coup bah je me réoriente pour être pour aller vers le CNRS et alors ça demande un tout petit peu de travail de publication là actuellement mais c'est aussi possible donc c'est pas c'est pas totalement impossible d'arriver à se réorienter partiellement mais donc c'est c'est vraiment dans cette dimension du temps de travail et de la gestion de votre temps de travail que vous devez que vous devez voir les choses dire non à quelqu'un qui vous sollicite pour faire quelque chose que ce soit pour publier un article pour faire une communication si vous n'avez pas le temps et que vous dites non c'est aussi être professionnel et c'est aussi dire bah non là en fait je n'aurai pas le temps de le faire correctement ce que vous me demandez cette communication là à ce moment là j'en ai déjà deux dans le mois je ne pourrai pas je vais vous écrire un truc ni fait ni à faire donc je préfère vous dire non que de faire un truc tout pourri d'accord et en fait ça ne vous sera jamais reproché d'avoir fait ça au contraire puisque vous aurez eu une attitude professionnelle qui vise à dire bah là je ne suis pas en mesure de le faire correctement je ne le fais pas et donc c'est vraiment apprendre à dire non c'est salvateur et ça vous ça fera au contraire de ce qu'on pourrait penser ça donnera plutôt une image positive de vous alors évidemment il ne faut pas dire non 15 fois par an il y a quand même un moment où il faut valoriser les résultats mais ce n'est pas du tout contre-productif au contraire vraiment faites-en moins mais mieux si on peut résumer on passe la parole à la salle ouais et allez-y il n'y a pas de mauvaise question merci comment vous êtes senti légitime de donner des cours en université des étudiants moi j'ai fait un truc que vous ne faites pas ici je suis allé faire une année en lycée pour valider mon stage d'agrégation avant la thèse et ça marche vachement bien donc je vous le dis de manière là comme ça en rigolant parce que en fait je sais que ce n'est pas le cas vous êtes légitime dans la mesure où vous êtes à bac plus 7 disons alors pas administrativement mais dans les faits c'est le cas on va vous donner des enseignements à part la prépa à grec parce qu'il y a un autre problème ici mais on va vous donner des enseignements à bac plus 3 bac plus 4 vous êtes légitime et honnêtement au vu de ce qu'est cette institution si on vous laisse devant des classes et qu'on vous laisse s'enseigner c'est que vous êtes légitime d'accord c'est que vous avez été checké avant vraiment donc il n'y a pas de problème et il faut vous départir totalement de ça après enseignez comme vous êtes vous si vous avez envie de mettre de la distance avec vos étudiants de vous vieillir un peu et je vous donne des trucs et astuces qui sont souvent le cas des jeunes enseignants et du secondaire et du supérieur ça peut vous aider ok si vous avez envie de dire des gros mots en cours et de tutoyer vos étudiants dans la mesure évidemment d'une posture professionnelle vous pouvez aussi et donc mais enseignez enseignez comme vous êtes vous et ne cherchez pas à vous faire une espèce de façade de légitimité parce qu'en fait de fait vous êtes légitime donc c'est même pas une bonne question vous êtes vous êtes légitime vous voyez inversez le inversez le rapport et dites-vous c'est bon en fait si je suis là c'est que j'ai des trucs à dire et qu'on me fait confiance après c'est un point de vue personnel moi je me suis senti légitime l'an dernier donc j'ai mis du temps c'est le CNRS c'est pour ça si tu te sens pas légitime je te conseille de penser à tous les cours que t'as eu pendant ta formation qui étaient vraiment pas terribles tous les chercheurs d'un âge respectable qui ont donné des cours qui étaient insatisfaisants et bon tu peux te dire que tu peux le faire aussi bien non mais oui au risque de paraître aigri en effet il y a plein de cours quand tu t'entrouviens tu te dis non mais je peux pas faire pire et pour être encore plus aigri et pessimiste il y a beaucoup de cours notamment à l'université où de toute façon il n'y a pas assez d'enseignants donc si tu n'es pas là le cours ne sera pas donné dans des conditions extrêmement dégradées donc a priori tu es totalement légitime et tu es même encore plus légitime car tu as été étudiant il n'y a pas longtemps tu sais de quoi ont besoin les étudiants en fait en cours tu sais qu'à la fin il y a un exam il y a un projet et qu'il y a des matières en parallèle est-ce que peuvent avoir perdu de vue certains anciens chercheurs ou CR qui donnent cours par exemple alors merci pour sa réponse j'ai juste une question du coup je pense que ça va plutôt concerner Julie et Caroline vous avez des enseignements durant vos thèses et de ce que j'ai compris Julie tu prépares tes enseignements durant tes heures de travail est-ce que pendant ta thèse tu as eu des moments où tu t'es senti coupable de faire tes heures d'enseignement pendant ces heures de travail et de ne pas justement faire assez de recherche et comment est-ce que justement est-ce que c'est quelque chose que tu discutes avec tes directeurs de thèse et comment justement ça s'articule en fait ce lien là est-ce que c'est quelque chose qui a été défini au début ou quelque chose qui évolue en fait pendant la thèse alors moi mes directeurs de thèse sont tous les deux maîtres de conférences donc ils savent ce que c'est de devoir faire des enseignements et de la recherche ils savent que tes ACE c'est 64 heures par an quand tu es en thèse que c'est censé occuper un sixième de ton temps de travail maximum et minimum enfin c'est un ordre de grandeur et c'est comme ça c'est dans mon contrat je vais le faire en fait je suis payé pour bon après ils sont gentils j'ai de la chance mais je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre en fait je ne peux pas travailler 18 heures par jour non plus enfin c'est juste c'est comme ça quoi et il n'y a pas d'autre solution que de le faire pendant tes heures de travail enfin ça n'a jamais été une source de conflit en tout cas chez moi non plus c'est jamais une source de conflit parce que je pense que c'est quand je vois les doctorants corriger ou préparer leurs exams c'est leur choix c'est pas le mien c'est le leur donc je les laisse libres de leur choix c'est juste il faut adapter ses choix à ses ambitions c'est ça que je voulais dire tout à l'heure je ne cherche pas à culpabiliser des gens de faire de l'enseignement c'est pas du tout l'objectif tout dépend de ce que l'on veut faire après c'est vraiment et moi j'aborde cette problématique là très tôt dans la thèse dès la première année en disant qu'est-ce que tu veux faire après ta thèse et c'est là que la gestion parce qu'en fait le principal point de conflit qu'il peut y avoir entre un encadrant et son doctorant c'est sur la gestion du temps quel que soit je veux dire c'est vraiment ça qui est compliqué même en étant en ayant les meilleures relations du monde c'est ça qui est compliqué donc l'enseignement toutes les activités annexes font partie les congrès etc. font partie de la gestion du temps et il faut en parler ne pas en parler c'est ce qu'il y a de pire et je vais prendre la casquette de l'enseignant vous ne serez pas un bon enseignant si vous avez fini votre cours à 2h du matin pour faire cours à 8h en étant crevé en n'ayant pas les yeux en face des trous vous ne serez pas un bon prof donc il vaut mieux préparer vos cours entre 9h et 17h prendre dire telle journée de la semaine en ce moment j'ai besoin de préparer des cours et bien là cette semaine il y a 2 journées 1 journée 2 journées dans la semaine qui vont être consacrées à ça et vous serez un bien meilleur prof en ayant ça en tête vraiment on ne fait pas de bons cours en ayant tout bouclé à 3h du matin mais par contre le NS est également spécialiste de la réunionnite avec des réunions où on prend tout un pôle d'enseignants dont des doctorants et les gens qui organisent cette réunion ne se soucient pas de votre programme et donc il y a des réunions où comme tu disais il faut dire moi je ne peux pas j'ai décidé de faire une colonne en chimie ça prend tout une après-midi parfois si on vous plante une réunion à laquelle vous n'êtes pas indispensable dites non et la personne comprendra et je vous garantis que votre encadrant il appréciera aussi de voir que l'enseignement n'est pas la priorité c'est une de vos tâches qui doit prendre un sixième de votre temps comme l'a dit Julie à côté de moi pourquoi je vois rigoler c'est parce que c'est plus d'un sixième de votre temps alors vous allez gagner du temps au fur et à mesure c'est normal c'est pour une bonne partie d'entre vous un métier que vous découvrez je parle du métier d'enseignant du coup peut-être que pour l'instant vous préparez une heure de cours en dix heures j'en sais rien j'essaye de faire et puis d'ici quelques années vous préparez des cours beaucoup plus vite et vous irez beaucoup plus vite c'est normal c'est là aussi la professionnalisation et le fait de gagner en autonomie donc c'est parfaitement il n'y a pas de problème d'accord ? donc si vous passez un peu plus de temps ce semestre ou le semestre prochain à préparer des cours c'est autant de temps qu'il sera gagné l'an prochain en efficacité pour les cours suivants si vous arrivez et a fortiori si vous arrivez à renouveler vos cours l'an prochain donc pas de culpabilité là-dessus aussi vraiment il y a des semestres je pense notamment aux ATER j'ai été ATER moi aussi il y a des fois juste un semestre on touche à peine la thèse en fait c'est chiant mais c'est pas dramatique parce qu'en fait sinon on pète un câble donc ça sert à rien vous ne ferez pas pareil vous ne ferez pas une bonne thèse en l'écrivant à 3h du matin merci pour vos interventions respectives j'aurais une question plus pour Caroline pour l'enseignement des langues est-ce que par exemple chaque année ou chaque semestre les programmes sont révisés il y a toujours l'enseignement qui soit plus digne dynamique et renouvelé chaque année ou c'est généralement des blocs qui sont assez immuables merci alors deux réponses à votre question dans le cadre du contrat doctoral donc dans le cadre de la charge d'enseignement en thèse ce que disait Samuel c'est que moi j'ai eu la chance d'avoir des séminaires alors certes au niveau L3 M1 mais voilà moi je suis en étude anglophone et donc j'ai eu la chance d'avoir un cours de littérature anglophone et je l'ai vraiment adapté par rapport à mes axes de recherche et ça m'a permis en fait d'offrir une entrée dans un cours de littérature américaine qui est tout à fait partie de la formation d'un angliciste mais je l'ai dispensé ce cours par rapport à mes axes de recherche et donc ça a donné une entrée spécifique et donc les étudiantes et les étudiants ont pu avoir une entrée dans quelque chose qui fait partie de leur formation mais à travers un axe de recherche qui fait donc l'identité de notre école c'est à dire la formation par la recherche pour la recherche après est-ce que cet enseignement a changé oui bien sûr tout enseignement évolue parce que nous-mêmes on évolue en fait par rapport à la matière qu'on travaille par rapport peut-être aussi au public qu'on a qui n'est peut-être pas sensible aux mêmes préoccupations donc ce sont des choses qui se renégocient mais ça ne s'est pas aussi des enseignements qu'on vous donne en fait tout simplement ma charge a évolué j'ai eu des cours pour non spécialistes par la suite de fait je n'ai pas enseigné la même chose je ne l'ai pas enseigné de la même manière et à fortiori maintenant que je suis à TER au centre de langue où par définition j'ai des étudiants qui sont non spécialistes et de l'or encore une fois je change la manière d'aborder mes sujets la manière d'aborder ma matière mais encore une fois comment dire je l'envisage plus par rapport à un public que j'ai par rapport à un public qui veut acquérir un certain savoir qui veut acquérir un certain type de compétences et c'est comme ça que je réfléchis ma matière et mon sujet systématiquement c'est à dire je vise à qui ça s'adresse et quelles sont les compétences et les objectifs des personnes à qui je m'adresse avant toute chose mais